Merci à tous. Quel accueil à Nancy. Oui, alors parlons d'évolution ce soir. L'évolution, c'est un mot qui fait partie du vocabulaire de la vie de tous les jours. En général, il est connoté positivement. Quand on dit que quelqu'un n'a pas évolué, en général, ce n'est pas pour lui faire un compliment. Donc l'évolution, c'est un mot compliqué parce que c'est un mot de la vie courante. Et puis c'est un mot dont l'histoire est tortueuse. Si on se penche sur l'usage de ce mot au début du XVIIIe siècle, on appelait évolution ce qu'on appellerait aujourd'hui le développement embryonnaire, en quelque sorte. Et l'évolution, c'est un mot qui est réutilisé de manière métaphorique par Ernst Haeckel, un biologiste allemand du milieu du XIXe siècle, pour parler de ce déploiement du vivant à travers le temps. Et donc, vous voyez, dans la première édition de l'origine des espèces de Charles Darwin en 1859, dans la première édition, le mot « évolution » n'est pas utilisé. Ce mot ne sera utilisé que beaucoup plus tard, autour de la cinquième et sixième édition. Donc, vous voyez, l'histoire est tortueuse. Le mot fait partie du vocabulaire courant. Et donc, ça va nous provoquer quelques petites, comment dire, difficultés dans la pédagogie de l'évolution. L'évolution, pour nos publics, tous, autant qu'on est, si on fait un micro-trottoir, eh bien, elle peut apparaître, elle peut être comprise comme un récit. Un récit, le grand récit de l'histoire de la vie à la surface de la Terre. Au mieux, un récit fondé sur une forme d'arbre, quelque part, qui va ordonner dans le temps les différentes acquisitions d'organes, qu'il s'agisse des plantes ou qu'il s'agisse des animaux ou des micro-organismes, peu importe, un arbre de la vie qui va ponctuer dans le temps l'acquisition des différents caractères. Pour d'autres, l'évolution, ça va être synonyme de progrès. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le vocabulaire courant, l'évolution, c'est un mot connoté plutôt positivement. Et c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, chez les scientifiques, il y avait derrière le mot évolution aussi cette notion de progrès. On le voit, par exemple, à travers l'arbre de Haeckel, publié en 1874 dans son livre Anthropogénie, où on voit l'évolution symbolisée par un chêne avec un tronc central. Et sur ce tronc central, on a les différentes étapes qui mènent à l'homme, lequel culmine au sommet de l'arbre. L'évolution, ça peut être compris comme un processus des mécanismes qui sont à l'origine du changement des lignées dans le vivant. Il y a des lignages généalogiques qui se déploient dans le temps et les générations se suivent et ne se ressemblent pas complètement. Comment est-ce qu'on arrive à stabiliser des innovations ? Comment on arrive à faire disparaître des innovations tout au long de cette histoire des lignages par un processus particulier qu'on verra tout à l'heure ? Mais ça aussi, l'évolution peut être entendue dans le sens de processus par lequel les lignages changent. Et c'est compris parfois comme la théorie générale de la paléontologie, de la biologie et de l'anthropologie. C'est compris parfois comme ma transformation individuelle. Il est rare de trouver des enfants qui peuvent vous demander vers l'âge de 7-8 ans, si on leur parle d'évolution, mais est-ce que j'évolue, moi ? Est-ce que j'évolue, moi ? Et en effet, est-ce que j'évolue, moi ? On finira peut-être la soirée en se disant que la réponse n'est pas aussi évidente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, je vous aurais dit un nom catégorique. Aujourd'hui, je me gratte la tête. Et vous allez voir pourquoi. Mais je laisse le suspense. Alors pour les scientifiques d'aujourd'hui, le mot évolution est plutôt consacré à ces deux sens ici soulignés en rouge, c'est-à-dire tantôt pour parler du processus par lequel les lignages se changent au cours du temps. Et puis le nom d'une théorie générale. On dit malheureusement parfois les théories de l'évolution. Et là, quand on dit les, on commet ce qu'on appelle un anachronisme. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas 50 théories de l'évolution. Il y a une théorie de l'évolution en expansion, ça oui. Il y a une théorie en expansion, mais il n'y a pas des théories en biologie, en anthropologie ou en panéatologie qui soient concurrentes l'une à l'autre, comme on pourrait avoir des théories concurrentes dans le domaine de l'économie ou dans le domaine de la sociologie. Non, on peut dire que la biologie est plutôt unifiée aujourd'hui autour de la théorie de l'évolution moderne. Quand on dit les théories de l'évolution, c'est qu'on sous-entend qu'il y a eu des théories de l'évolution dans l'histoire des sciences. Et ça, c'est vrai. Dans la profondeur du temps, il y a eu des théories, mais aujourd'hui, elles ne sont pas plurielles. Alors, si on s'intéresse à ce phénomène d'évolution, il va falloir commencer par se dire que le but des sciences, et y compris le but des sciences biologiques, c'est d'expliquer rationnellement et collectivement le monde réel. Le monde réel, c'est ce monde-là qui, lorsque j'appuie dessus, réagit. J'appuie dessus en tant que physicien, j'expérimente en tant que biologiste, j'expérimente en tant que sociologue, en tant que psychologue clinicien, je m'intéresse aux états mentaux. Les états mentaux sont changeants parce qu'ils sont une émergence d'un substrat matériel qui, par définition, est changeant. La matière se définit en philosophie précisément parce qu'elle change. Et donc, le scientifique, s'il a une condition expérimentale, c'est bien de pouvoir appuyer sur ce monde réel et lorsqu'on agit dessus, ça réagit parce que c'est changeant, justement, c'est doté d'énergie. Et donc, ce monde réel, là-dehors, il est changeant, ça veut dire qu'il change et il ne vous attend pas. Au niveau physico-chimique, le changement est déjà installé par défaut. Donc, pourquoi on est allé chercher un mot pour parler de changement en l'appelant évolution alors qu'au niveau physico-chimique, on sait bien que tout change ? Je vais vous faire une métaphore à l'emporte-pièce, mais si je laisse un clou là-dehors et que la pluie tombe dessus, le clou va rouiller, la matière change, en effet. Et puis, cet individu, là, qui porte le même nom depuis sa naissance jusqu'au moment de sa mort parce qu'ainsi, on a décidé l'état civil, eh bien, cet individu qui est là change la totalité de ses atomes en moins de temps que ça. Là, il a 17 ans, là, il a 75 ans. En moins de temps que ça, il a remplacé une bonne partie de ses cellules et la totalité de ses atomes. Et si les cellules sont dotées de métabolisme précisément, je pense aux neurones qui sont très pérennes dans notre cerveau, eh bien, ces neurones, peut-être qu'ils se maintiennent, certes, mais ils remplacent eux-mêmes leurs atomes car ils ont un métabolisme. Donc, ce n'est pas un scoop, je ne vous apprends rien. Nous sommes un flux de matière, en fait. Si vous buvez, si vous mangez, vous êtes un flux de matière que vous remplacez. et cette matière, en se remplaçant, le fait grâce à des mécanismes du maintien du soi et ces mécanismes-là étant sous-tendus par des structures matérielles qui s'altèrent, eh bien, c'est déjà du vieillissement, c'est-à-dire qu'on se remplace de moins en moins bien. Nous changeons, ce n'est pas un scoop. Vous vous regardez dans la glace il y a 10 ans, vous vous regardez dans la glace 10 ans après, alors, ce n'est pas la glace, ce serait une photo, en l'occurrence, quand on regarde une photo dans l'espace de 10 ans, on se dit, ah oui, j'ai changé. Bon, je vous dis des choses que vous savez déjà, nous changeons. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce monde-là que la science décrit, le changement est là par défaut. Donc, l'évolution, ce n'est pas vraiment un scoop, ça va parler de qu'est-ce qui se passe à l'échelle des populations biologiques lorsqu'il y a du changement qui, de toute façon, se produit au niveau physique et chimique. Quelle est la résultante à l'échelle des populations biologiques d'un changement qui est déjà là, de toute façon. La question n'est pas vraiment pourquoi ça change, puisque je suis en train de vous dire que tout change. La question, dès lors, intéressante devient, la question biologique intéressante, à l'échelle de la biologie, devient pourquoi ça se maintient alors que ça change tout le temps. Pourquoi ça ne change pas alors que ça devrait changer. D'autres questions, d'autant plus intéressantes, que pour pouvoir parler de ce qui existe, si votre langage doit suivre chacune des étapes du changement, eh bien, il va falloir donner un prénom différent ou un nom différent, puisque c'est nous qui donnons les noms, ce n'est pas écrit dessus comme le port salut, donc c'est nous qui donnons les noms. A 17 ans, il faudrait lui donner un nom différent de ce qu'il est à 35 ans, de ce qu'il est à 75 ans, parce qu'il aura changé. Si votre langage essaye de traquer les différents états de la matière qui se succèdent au cours du temps, parce que votre devoir de scientifique, c'est de décrire ce monde réel qui est là, eh bien, votre langage va devoir négocier le changement permanent. Déjà, on n'est pas en science, mais l'État civil a déjà statué. Pour l'État civil, c'est le même nom depuis le moment de la naissance jusqu'à la mort. Ce faisant, si vous conservez le même nom tout le long de votre vie, le nom va occulter le fait que vous changez. Dans le langage, j'entends. Dans votre langage, le nom qu'on aura donné va occulter le fait que ça a changé. Et donc, si vous voulez décrire scientifiquement le monde réel, eh bien, il va falloir négocier entre les noms dont vous attendez qu'ils aient une certaine stabilité et le changement de ce que ce nom désigne. C'est un vieux problème philosophique qui ne date pas d'hier. Ça date de l'Antiquité gréco-latine. Donc, quand ça change, qu'est-ce qui change ? Si je veux coller au changement, je n'arrive plus à parler du gars qui est là, en fait. Et si je veux parler du gars, je suis obligé d'utiliser un mot qui va occulter le changement. C'est une négociation permanente. C'est très philosophique, finalement, l'évolution quand on y pense. On y arrive, on y arrive. mais il va se passer la même chose avec un flux généalogique. Un flux généalogique, en haut, c'est le passé, en bas, c'est le récent. Vous avez des individus qui font des petits ensembles. Eh bien, le nom que ça avait, le nom que vous donneriez à l'étape N, y a-t-il des raisons de l'appeler de la même façon à l'état N plus 10 générations ou N plus 10 000 générations. C'est le même problème. C'est qu'il va bien falloir décider d'un moment où on va changer de nom. On va y revenir tout à l'heure, mais comment appeler un individu changeant, comment appeler une espèce, c'est-à-dire un flux généalogique, on en est réduit à une négociation conventionnelle entre le changement et l'appellation de ce qui existe. On va finir la soirée en se disant que l'espèce n'existe pas vraiment, en fait. Mais bon, on y vient, on y vient. Alors, en histoire naturelle, précisément, on a eu ces deux postures extrêmes. L'une première qui favorise la stabilité du nom et qui occulte le changement. Et l'autre qui va prendre le changement comme conventionnel, mais qui va porter son attention, qui va considérer que la catégorie est conventionnelle et qui va porter son attention sur le changement. Alors, le premier, début du XVIIIe siècle, c'est ce fameux ligné qui fait de la systématique, qui fait de la science des classifications. Et pour lui, évidemment, il n'est pas aveugle. Il voit bien qu'à la surface de ces coccinelles qui se reproduisent entre elles, il y a de grosses variations de couleurs à la surface des élytres. Cette variation, il la voit, mais il dit explicitement qu'il la tient pour négligeable. En fait, le changement, c'est comme pour Michel Simon avec l'état civil, le changement va être plutôt occulté. Ce qui est important, c'est qu'elle porte toute l'essence de la coccinelle, L majuscule, A majuscule, c'est-à-dire le type coccinelle qui relève d'un plan divin de création, car l'inné est fixiste. À l'époque, il fait sa science à l'intérieur d'un discours théologique et il ne s'en cache pas et il est même d'ailleurs très cohérent. L'idée de coccinelle transcende chacune de ces coccinelles qui sont là. Cette idée est inscrite dans le plan divin de création. Les espèces sont fixes, elles ne sont pas supposées changer et si elles changent parce qu'il y a de la variation, cette variation est tenue pour, je l'ai dit, négligeable. Donc là, on est droit dans ces bottes, c'est la stabilité du nom et c'est la stabilité de la classification qui est favorisée. Vous savez qu'on n'est pas complètement débarrassé de ça, c'est-à-dire que parmi nos publics, on est encore confronté à cette idée qu'une classification, ça ne doit pas changer. Et à la limite, je comprends parce qu'on classe pour quoi ? On classe pour communiquer. Alors c'est vrai que si je vous change les boîtes de la classification tous les jours, on va avoir du mal à communiquer sans s'y perdre. On est bien d'accord. Néanmoins, à l'autre extrême, on est souvent confronté à cette idée que des classifications, leur rôle, c'est d'être immuables et on n'arrive pas à rendre compte d'une classification alors que les connaissances, non seulement le monde réel court plus vite que nous, mais c'est surtout aussi que les connaissances avancent et que les classifications changent parce qu'elles font partie de la science en fait. Oups ! Alors évidemment, là j'ai cliqué sur le mauvais... Oui, pardon. Excusez-moi. Donc il va y avoir évidemment une bascule entre le début du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, c'est que des individus vont s'intéresser non pas à l'idée de coccinelle, idée avec un I majuscule, cette vision platonicienne que les catégories transcendent les individus qu'elles désignent et les individus y sont rattachés grâce à une essence qu'ils portent. On ne fait pas d'évolution dans cette pensée-là. mais les individus vont commencer à se dire si les individus sont réguliers, ce n'est peut-être pas tant une histoire de création. Alors pourquoi ? Parce que changement de contrat, dans le courant du XVIIIe qui est un siècle passionnant, on se propose d'expliquer la nature avec les seules ressources de la nature. Donc les explications qui relèveraient d'une entité extra-naturelle ne sont plus convoquées dans le registre scientifique, en tout cas pas immédiatement. C'est la posture de Maupertuis. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis va dans Essai de Cosmogonie en 1754 proposer une explication extraordinairement visionnaire, j'ai envie de dire, de la régularité des êtres vivants. Parce que la régularité des coccinelles émane d'un plan divin de création pour l'inné, on vient de le voir. Mais pour Maupertuis qui regarde la nature en tant que physicien, elle résulte d'accidents. Et ça, il faut oser, au milieu du XVIIIe siècle, il faut oser dire que la régularité des individus, c'est des accidents. Je vais vous montrer le titre. Buffon, intendant des Jardins du Roi à Paris, il y a des historiens, un historien notamment comme Paul Austoya qui peut montrer que Buffon a lu Maupertuis et Buffon est déjà presque acquis à cette idée du transformisme à l'époque. Mais il ne va pas oser faire le pas parce que Buffon est d'abord un expérimentateur et il va se méfier des théorisations qu'il voit comme abusives. Alors que Maupertuis pratique un autre style de science, lui, il va s'intéresser à la cohérence théorique d'un champ disciplinaire qu'on n'appelle pas biologie encore à l'époque, le mot n'existe pas. Mais en tout cas, vous avez deux styles de science qu'on voit d'ailleurs toujours aujourd'hui, des individus qui sont portés plus sur la valeur donnée à l'expérimentation. Tant que vous n'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas vous autoriser à dire grand-chose, vous voyez, je le fais court, mais il y a un style de scientifiques comme Maupertuis, comme Lamarck, comme Geoffroy Saint-Hilaire qui sont davantage portés sur la cohérence théorique du tout qui donne les grilles de lecture qui permettent de dire quelles sont les observations qui restent à faire et que la théorie prévoit. Je ne dis pas que l'une soit mieux que l'autre, on a besoin des deux pour faire de la science. Mais il y a différents styles de scientifiques. Buffon et Cuvier sont plutôt des expérimentateurs et ils se méfient des théoriciens alors que, pour faire court, Maupertuis est plutôt de l'autre ordre. Alors voilà ce qu'écrit Maupertuis que je trouve absolument passionnant. Maupertuis nous dit, voilà, ne pourrait-on pas dire que dans la combinaison fortuite des productions de la nature, alors déjà, ça démarre très fort, les combinaisons fortuites des productions de la nature. La nature produit des êtres vivants qui sont des combinaisons. Combinaisons, combinatoires, vous voyez, fortuite, fortuite, la fortuité, c'est le hasard. Et donc voilà déjà Maupertuis qui ramène le hasard à l'origine de la régularité des coccinelles, si je peux me permettre de le dire comme ça. Comme il n'y avait que celle où se trouvaient certains rapports de convenance qui puissent subsister, n'est-il pas merveilleux que cette convenance se trouve dans toutes les espèces qui actuellement existent ? Le hasard, dirait-on, avait produit une multitude innombrable d'individus. Multitude innombrable d'individus. Et ça, il est observateur, Maupertuis, il voit bien déjà que les êtres vivants font beaucoup plus de petits... Une génération fait beaucoup plus de petits que le milieu ne peut en soutenir, ce qui sera repris par Darwin un siècle plus tard. Un petit nombre se trouvait construit de manière à ce que les parties de l'animal pouvaient satisfaire à ses besoins. Dans un autre, infiniment plus grand, il n'y avait ni convenance ni ordre. Tous ces derniers ont péri. Les animaux sans bouche ne pouvaient pas vivre. D'autres qui manquaient d'organes pour la génération ne pouvaient pas se perpétuer. Captation des ressources, accès aux partenaires sexuels, tiens, sélection sexuelle. J'exagère un peu sur le caractère prémonitoire de ce texte, mais en tout cas, on voit bien que c'est la fortuité qui est à l'origine des combinaisons. Les seuls qui soient restés sont ceux où se trouvaient l'ordre et la convenance et ces espèces que nous voyons aujourd'hui ne sont que la plus petite partie de ce qu'un destin aveugle avait produit. Et oser écrire ça en 1751, c'est fabuleux parce qu'on a là presque tous les ingrédients qui sont réunis un siècle avant pour penser ce qu'on appellera un siècle plus tard la sélection naturelle. C'est-à-dire variation dans tous les sens, potentiel de pululation, potentiel de surpeuplement en tout cas, et puis finalement, les contraintes de survie qui font que seule une petite partie arrive à vivre et puis cette partie qui arrive à vivre, c'est une moyenne qui est contrainte par les conditions de l'environnement et cette moyenne, c'est ce qu'on va appeler une espèce. Alors, ce n'est pas ce que dit Maupertuis dans la suite du texte, mais vous voyez que ce texte est déjà annonciateur d'une réflexion qui consiste à dire, à répondre à la question qui est une vraie question de biologie depuis les origines de la biologie, pourquoi ça ne change pas alors que ça change tout le temps ? Je reviens à mon propos du début. Le génie de Maupertuis, c'est d'avoir regardé le vivant avec l'œil du statisticien, j'ai envie de dire presque, et de se dire, j'explique l'origine de la régularité à partir d'un désordre foncier. Et ça, c'est vraiment le rôle de la biologie. Pourquoi la biologie n'a pas de loi ? Vous allez me dire, la biologie, elle pourrait se contenter d'utiliser les lois de la physique et de la chimie. La biologie n'a pas de loi, c'est purement une question d'épistémologie, c'est qu'en biologie, on s'intéresse à la trajectoire historique des individus. La biologie regarde les individus, la physique et la chimie ne regardent pas les individus, ils regardent les universaux. Pour faire court, en physique, un électron ne s'appelle pas Albert et un électron ne s'appelle pas Roger. L'électron, la masse et la charge d'un électron, c'est bon pour tous les électrons. Personne ne s'intéresse à l'historicité d'un électron ou de l'individualité d'un électron. Encore moins d'un proton, enfin bref, peu importe, mais vous voyez ce que je veux dire. La physique et la chimie peuvent avoir des lois parce qu'elles se sont extraites de l'unicité des individus ou de l'historicité des individus, si vous préférez. Pourquoi est-ce qu'on change de science quand on passe de la physique et de la chimie à la biologie ? C'est que la biologie n'a pas de loi, par contre, elle se prend en pleine face la variation individuelle et donc la trajectoire historique des individus. Et donc, ce n'est pas un scoop que de dire que tout est individué en biologie, même vos cellules. Aujourd'hui, on a parlé de mutations somatiques dans la journée. On sait très bien que deux cellules de votre foie n'ont pas exactement ni les mêmes mitochondries aux mêmes endroits ni les mêmes mutations somatiques dans le génome. On sait faire aujourd'hui de la généalogie, on le verra tout à l'heure, en examinant ce qu'exprime un génome d'une cellule au cours du développement embryonnaire, on est capable de faire une généalogie des cellules parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres au cours du déploiement embryonnaire. On est capable, ça a été fait dans un article dans Nature en 2020, de retracer par savoir qui est plus proche de qui en comparant les mutations somatiques d'un même embryon humain en cours de développement, on a réussi à retracer l'origine de certains tissus par des outils de filiation. C'est pour vous dire à quel point on va loin aujourd'hui dans l'individuation des entités biologiques. Une cellule est un individu à fortiori, un individu tel qu'on les conçoit habituellement. Le sont évidemment. Donc, même si Mopertuis regarde les êtres vivants avec l'œil du physicien, pour autant, il répond à la question qui est une vraie question biologique moderne, pourquoi j'ai de la régularité alors que ça part dans tous les sens normalement ? Alors, c'est ce que, évidemment, c'est la question à laquelle Darwin va répondre un peu plus tard. En effet, pour Darwin, au milieu, ici, on ne voit pas 24 choses, on ne voit pas une seule chose, la coccinelle, on voit 24 individus. Darwin raisonne en biologiste, c'est comme le faisait d'ailleurs Mopertuis, il part de la diversité des individus, de l'unicité des individus. Les individus, c'est uniquement ce qui existe, il n'y a pas d'essence dans la nature, il n'y a pas de catégorie dans la nature, c'est pour ça que j'ai écrit au-dessus « Négocier la réalité de la catégorie ». Alors, si on voulait être provoquant, et d'ailleurs même pas, d'ailleurs, on pourrait dire là-dehors, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a que des individus qui portent des plumes. Oiseau, c'est une boîte dans ma tête, et la boîte dans ma tête, j'y réunis dedans toutes les bestioles que je pourrais croiser et qui portent des plumes. C'est une convention oiseau, en fait. Nos catégories sont des conventions de langage, elles ne sont pas inscrites dans la nature, ça c'est une révolution forte chez Darwin, et ces catégories, comme elles sont conventionnelles, elles n'enferment pas les individus. On peut changer ces catégories, d'ailleurs. Les pachydermes sont des mammifères à peau épaisse, cette catégorie a été créée il y a bien longtemps, au tout début du fin du XVIIIe siècle. Dedans, on y mettait les rhinocéros, les hippopotames et les éléphants. Je ne vous fais pas un scoop, vous avez bien compris que même si la catégorie de pachydermes est caduque, on ne l'utilise plus en zoologie aujourd'hui parce que les éléphants sont apparentés aux siréniens, les rhinocéros sont apparentés aux chevaux, les hippopotames sont apparentés aux baleines, ça n'a rien à voir, les pachydermes sont explosées, la catégorie est partie, on n'en parle plus, mais le contenant matériel existe toujours. Quand on fait de la biologie, on ne confond pas l'existence matérielle du contenu et la validité du contenant. Les contenants changent, les contenus restent, si je peux le dire comme ça. on pourrait en parler longtemps de ça parce qu'on a eu des textes dans des journaux français qui ont cherché à nous faire croire que l'existence matérielle des choses que vous regardez là-dehors est subordonnée aux idées que vous vous en faites. Et ça, c'est pernicieux pour une approche scientifique du monde, à mon sens. Darwin nous amène dans cette idée que seuls existent des individus qui varient. Dès lors, la question, ce n'est pas pourquoi ça change parce que le changement, il est déjà là. C'est pourquoi ça ne change pas. Et ça, ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école. Moi, on a appris à l'école, la sélection naturelle de Darwin va m'expliquer comment les espèces changent. Mais si je dis ça, c'est que je considère que l'espèce, en tant que catégorie, existe là-dehors dans la nature. Les espèces, ce sont des boîtes dans ma tête, en fait. La véritable question, ça va être de savoir qu'est-ce qui explique la sélection naturelle en réalité. Alors, on va y voir plus clair dans un instant, c'est que précisément, la sélection naturelle, en éliminant les variations les plus extrêmes compte tenu du milieu du moment, va maintenir, sur le court terme, va maintenir une moyenne et cette moyenne de forme, j'en fais une espèce pour les besoins de mon langage. C'est un petit peu l'idée, finalement. La sélection naturelle, en première instance, vous explique pourquoi ça se ressemble alors que ça part dans tous les sens, normalement. Pour qu'il y ait sélection naturelle, il faut qu'il y ait variabilité. Ça, ce n'est pas un scoop, il suffit de l'observer, cette variation. Darwin se penche dessus, il sait très bien que les horticulteurs et les éleveurs savent utiliser cette variation, pour emmener des espèces, des cultivars de plantes ou des espèces animales vers des horizons anatomiques ou morphologiques dans lesquels elles ne seraient jamais allées dans la nature. C'est ce qu'on appelle la sélectionnabilité, c'est-à-dire que les espèces sont malléables, elles se laissent sélectionner en fait, par la main des horticulteurs et des éleveurs. En 15 000 ans, on a fait du loup, ces choses-là que vous voyez à droite, ça veut dire à quel point la plasticité est forte. La question de Darwin dès lors, c'est de se demander si dans la nature il n'y aurait pas des agents qui, en quelque sorte, produiraient les mêmes résultats sur la malléabilité potentielle des espèces. Finalement. Et la réponse, il va la trouver avec des constats supplémentaires, c'est qu'il se rend compte qu'il y a une aptitude, ce qu'il appelle une aptitude au surpeuplement. Il se produit toujours beaucoup plus d'œufs, de petits, enfin, potentiellement, dans un lien généalogique que le milieu ne peut en soutenir. À titre d'exemple, il y a un poisson osseux qu'on appelle la sébaste qui peut faire 47 millions d'œufs pour une seule ponte d'une seule femelle. Ça fait réfléchir déjà, 47 millions d'œufs. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas 47 millions de ces œufs qui vont arriver au stade adulte. Le record étant le poisson l'une avec 300 millions d'œufs pour une ponte d'une femelle. Si vous faites le calcul, si vous êtes un peu mathématicien, vous vous dites si chacun de ces individus arrive au stade adulte et pond à son tour 300 millions d'œufs, l'océan est très vite rempli que de poissons l'une. Bon, il est évident que tous n'arrivent pas au stade adulte. Pour plein de raisons. Et pour une raison que je glisse à votre oreille mais sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, c'est que le développement brillonnaire est déjà une aventure. Le développement brillonnaire est déjà une construction pleine d'accidents. C'est déjà, d'ailleurs, ce n'est pas si nouveau que ça. Simplement, on en reprend conscience seulement maintenant, ayant quitté la métaphore du programme génétique. mais on le savait déjà des accidentalistes de la fin du XVIIe siècle quand il fallait expliquer l'origine de ce qu'on appelait à l'époque les monstruosités. On concevait que, en effet, le développement de l'embryon était quelque chose qui pouvait être sujet à accidents. Et en effet, si on regarde une ponte de Télustéens ou une ponte d'amphibiens qu'on met à l'abri de la prédation, eh bien, on peut observer des développements aberrants. Quand je dis aberrants, rien n'est aberrant. des développements dont on sait que l'individu n'arrivera pas au stade adulte. Lorsqu'il a deux colonnes vertébrales ou lorsqu'il a deux satures pelviennes. Bref, ça ne va pas nager aussi vite pour fuir le prédateur et ça va mal finir pour ces individus. C'est la combinaison fortuite dont parlait Maupertuis. J'ai fait un peu de biblio dans le monde médical. Il y a un papier qui est sorti il y a deux ans sur le nombre d'embryons humains qui conduisent à un bébé qui va naître. On est à la moitié. C'est vous dire à quel point le développement embryonnaire est une aventure. La moitié seulement des fécondations effectives vont mener à un bébé qui va naître. Et finalement, on ne fait que mettre en lien des choses qu'on sait déjà. Nos grands-mères appelaient ça des fausses couches. Un embryon qui ne va pas jusqu'au bout, ça s'appelait, appeler ça avortement naturel ou appeler ça fausse couche, mais en tout cas, ça participe de l'illustration et de cette idée qu'il y a surpeuplement, mais on est loin d'avoir tout le monde qui arrive au stade adulte. En dépit du fait que chaque espèce a cette capacité potentielle au surpeuplement, lorsque Darwin se promène dans son tour du monde sur le Beagle, qu'il visite pas mal de contrées, il rencontre des contrées luxuriantes, peu perturbées par l'humain, et que voit-il ? Il est sensible aux équilibres plurispécifiques. Il est sensible au fait que dans la forêt brésilienne, on a un nombre d'espèces extraordinaires en coexistence, un nombre d'espèces extraordinaires par mètre cube. Et il se souvenir d'une forêt dont il écrit d'ailleurs un beau texte à son sujet, sur la luxuriance de cette forêt, où partout où il regarde, il ne voit pas deux fois la même plante, en fait, il se dit mais je sais que chacune de ces espèces, bien distincts morphologiquement, est capable de surpeupler potentiellement et pourtant elle ne le fait pas. Et pourtant elle ne le fait pas. Ça veut donc dire par déduction que chaque espèce représente une limitation à la pullulation de sa voisine et que l'environnement finalement apparaît être ce filtre dont il se demandait s'il... Est-ce que c'est pas ça qui, en quelque sorte, façonne la malléabilité potentielle de l'espèce et de sa variation. Et donc c'est un jeu de déduction. Je vous rappelle qu'au moment où Darwin expose ces idées-là, la sélection naturelle n'est pas encore prouvée dans le champ expérimental sur le terrain. Ça ne le sera qu'à la toute fin du XIXe siècle. Mais Darwin expose son hypothèse de sélection naturelle comme une hypothèse extrêmement plausible. Et je vous rappelle aussi qu'à l'époque où il l'expose, tous les scientifiques de son époque ne sont pas prêts à l'admettre pas par mauvaise foi simplement parce qu'il manquait encore les preuves expérimentales dans la nature. Vous savez, je parlais de deux styles de scientifiques, le théoricien et l'expérimentateur. Eh bien, ceux des expérimentateurs étaient encore dubitatifs sur la seule plausibilité de la sélection naturelle précisément. Et il faudra attendre un petit peu pour qu'elle soit démontrée. Notamment, si ma mémoire est bonne, Ernst Haeckel lui-même était pourtant, comment dire, extrêmement favorable au travail théorique de Darwin, mais était réservé sur la sélection naturelle car il en attendait une preuve sur le terrain expérimental. Elle arrivera, cette preuve. Donc ici, c'est un résumé que j'aime bien montrer parce qu'il est extrêmement clair, il est extrêmement pédagogique. On doit se résumer à l'historien des sciences et philosophe Patrick Thor où on voit toute une série de faits, variations, sélection naturelle, pardon, excusez-moi, fait numéro 1, variations, tout en haut, inférence numéro 1, il y a une capacité naturelle à varier et c'est ce qu'on appelle la variabilité. Fait numéro 2, sélection artificielle par les horticulteurs et les éleveurs et donc sélectionnabilité potentielle des espèces. Fait numéro 3, les taux de reproduction qui sont trop élevées pour ce que le milieu peut soutenir, capacité naturelle de chaque espèce au surpeuplement. Fait numéro 4, pourtant équilibre plurispécifique dans les milieux non perturbés par l'homme. L'opposition de l'inférence numéro 3 avec le fait numéro 4 vous amène à un mécanisme régulateur des espèces les unes par rapport aux autres qui nous amène à l'hypothèse de sélection naturelle. C'est une architecture théorique, c'est un raisonnement en quelque sorte et qui trouvera sa confirmation un peu plus tard. Je passe sur ces aspects-là. Pour qu'il puisse y avoir cette sélection naturelle, disais-je, il faut qu'il y ait variabilité. Cette variation spontanée qui apparaît, si elle n'est pas transmise à la génération suivante, ça ne peut pas faire l'objet d'un discours sur l'évolution parce que le caractère qui apparaît, vous voyez bien, il disparaît avec l'individu qui va mourir. Donc l'évolution ne s'intéresse évidemment qu'à ceux des traits qui sont héritables d'une certaine manière. Cette transmission, je le montre ici parce que ce qui a changé dans l'évolution d'aujourd'hui, c'est précisément un des points importants des changements récents dans l'évolution, c'est que nous pensons la transmission beaucoup plus largement que nous ne le faisions il y a ne serait-ce que 30 ou 40 ans. Quand j'ai fait mes études, on avait du mal à penser une transmission de la génération à l'autre qui ne passe pas par l'ADN des cellules sexuelles parce qu'on était sur une biologie très centrée sur le gène et aujourd'hui, on est prêt à admettre qu'on transmet beaucoup plus que les seuls gènes de nos cellules sexuelles. On transmet... La liste est longue. On transmet des comportements de captation de ressources. On transmet des niches qu'on a construits. On transmet nos organismes qui vivent avec nous parce que ce qu'on appelle un individu en biologie aujourd'hui, c'est un holobionte, c'est un nouveau mot qui désigne simplement ce consortium d'organismes que nous sommes tous. Je vous rappelle que vous avez dans votre peau une flore dermique, que vous avez dans votre tube digestif un microbiote et que ce microbiote sera transmis de la mère au bébé, bien sûr, avec tout le reste, que nous transmettons aussi éventuellement des parasites que nous portons sur nous-mêmes et ça, ça reste vrai pour beaucoup d'espèces de vertébrés et d'autres organismes d'ailleurs. Donc, la transmission, on est prêt aujourd'hui à la penser de manière beaucoup plus large en fait et l'individu n'étant pas réduit, n'étant plus réduit à son matériel génétique. D'ailleurs, on distingue aujourd'hui l'individu génétique de l'individu biologique. C'est très compliqué l'affaire de l'individualité en biologie en fait. Je passe sur un phénomène qu'on appelle la dérive pour me concentrer plus spécifiquement sur la sélection naturelle, c'est-à-dire cette idée que la transmission, elle se fait mais dans un milieu qui est contraignant, l'accès aux ressources n'est pas infini, le monde que nous vivons n'est pas un monde infini et donc, il y a un moment donné où contrainte sur l'accès aux partenaires sexuels, contrainte sur l'accès aux ressources, contrainte physique et chimique de température, d'accessibilité de l'eau, de l'ensoleillement, enfin j'en passe et donc ces contraintes font que ça va agir comme un tamis en quelque sorte. Ces variations qui sont transmises vont être filtrées en quelque sorte à la génération suivante et vous obtenez une moyenne qui va se maintenir dans la population. à partir de cette moyenne, je fais une espèce pour arriver à en parler. Finalement, ce n'est pas scandaleux le fait que les espèces soient des conventions comme mammifères, comme moiseaux, vous savez, on les change les espèces et dans la nature, ça reste comme c'est. Il y a un terme anglais, chez les taxonomistes, on parle de splitters et de lumpers, des gens qui ont tendance à couper les espèces et à faire des petites tranches, lumpers, des gens qui ont tendance à au contraire réunir les espèces sous une seule. Ça veut dire qu'il y a une liberté catégorielle chez les taxonomistes, bien sûr, qui concerne très peu le monde qui est là-dehors mais qui concerne évidemment le langage qu'on utilise pour le désigner. Alors cette sélection naturelle, les scientifiques du milieu du XXe siècle en ont fait un agent optimisant pour tout. Si je résume très très vite, c'est-à-dire qu'il fallait que tout caractère que nous voyons ou que nous constations sur un organisme soit forcément adapté pour quelque chose. Si ça s'était maintenu, c'est bien parce que ça portait avantage aux porteurs. Et donc ces porteurs se sont mieux reproduits que ceux qui n'avaient pas le caractère en question et c'est pour ça que ce caractère s'est maintenu à 100% finalement au bout du compte dans la population. C'est pas faux, comme dirait l'autre, c'est pas faux mais c'est pas complet. c'est pas complet parce que la sélection naturelle, elle a bien des façons de manifester, de manifester, de se manifester. Et je vais essayer de vous illustrer quelques façons de se manifester et montrer que ces manifestations peuvent se contrecarrer les unes les autres. En gros, c'est cette idée qu'elle produit des compromis. N'importe quelle variation qui va faire ressembler à son porteur au milieu, si elles sont héritables, vont se maintenir dans le lignage. Pourquoi ? Parce que si vous vous cachez mieux dans le milieu, vos proies vous voient pas et vous mangez mieux comme cette race, comme cette race-casse là-haut. Ou, à l'inverse, vous n'êtes pas vu de vos prédateurs et donc, ceux qui ressemblent le plus au milieu sont moins mangés que les autres en moyenne, ce qui expliquent la perfection apparente des ailes et des pattes de ce phasme feuille dont la forme mime exactement la forme de la feuille de l'arbre sur laquelle l'insecte se tient. On a l'impression que la nature est bien faite. C'est vraiment fascinant et en effet, ça l'est. Origine donc du mimétisme, ou plutôt du camouflage, devrais-je dire, pardon, du camouflage. Celles des variations qui rendent leurs porteurs aptes à capter de la ressource, si elles sont héritables, vont se maintenir dans le lignage. Et ce qui explique pourquoi, rétrospectivement, les organismes semblent quand même assez efficaces dans la captation des ressources. Il y a d'ailleurs une relation assez directe entre la quantité de ressources captées et le nombre de petits faits à la génération suivante. Très bien mesurés, ceci chez les oiseaux, notamment, et puis aussi chez les insectes où expérimentalement, on a vraiment pu se rendre compte que la ressource protéique est vraiment, l'accessibilité à une ressource protéique est vraiment proportionnelle au nombre d'œuf qui seront pourduis par la femelle. Ce qui explique en partie pourquoi aussi les organismes défendent des territoires de ressources. Lorsque dans le terrier du renard il y a une portée, les renards sont extrêmement belliqueux, se réservant pour leur famille un territoire dont la superficie est proportionnelle à la densité des proies sur le territoire. Les aigles défendent des territoires de chasse également dont ils évincent toute autre aigle sauf la femelle ou le mâle au moment de la reproduction. Donc, cette capacité à capter des ressources, elle inclut aussi une certaine forme de territorialité, bien entendu. Celles des variations qui vous rendent attractifs pour le sexe opposé, si elles sont héritables, vont se maintenir dans le lignage. parce que quand on a parlé évolution, on a parlé de génération. Génération, ça veut dire reproduction. Alors, pour les organismes de grande taille, si on parle de reproduction sexuée, là, je ne parle pas d'organismes qui sont nombreux aussi par ailleurs et qui font juste du clonage, mais si on parle vraiment de reproduction sexuée, eh bien, l'accès au partenaire sexuel n'est pas une mince affaire et il y a une dépense d'énergie non négligeable sur ces affaires de sélection sexuelle. avec des courses aux armements et des courses aux ornements, si je peux le dire comme ça. Courses aux armements, c'est ce qu'on appelle la sélection pardon, c'est ce qu'on appelle la sélection intrasexuelle, c'est-à-dire que le bois des cerfs, par exemple, les mâles, lorsqu'ils se constituent un harem, sont en compétition les uns avec les autres pour la captation des femelles et donc, course aux armements, les mâles ont des dispositions anatomiques qui leur permettent de lutter les uns contre les autres. Ça nous rappelle toujours cette image du babouin, ça m'avait toujours frappé moi quand j'étais gamin, les babouins mâles, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont des canines extrêmement développées. Et on se dit, des canines qui ont la forme à peu près, ou la taille en tout cas, des canines qu'on trouve chez les carnivores, chez un léopard par exemple. Et on se dit, mais qu'est-ce que des babouins peuvent avoir, des canines qui ressemblent à des... C'est justement cette sélection intrasexuelle. C'est que les babouins mâles se défient au regard et se défient aussi avec des postures menaçantes pendant lesquelles ils exhibent ces canines qui miment les canines du léopard qui est le prédateur des babouins précisément. Et donc le jeu, c'est de faire peur avant de se taper dessus, c'est d'abord de faire peur aux concurrents. Ces canines, donc ces grandes canines chez certains cercopithèques, coïdes mâles, ces grandes canines sont le fruit aussi de la sélection intrasexuelle. Et puis la sélection intersexuelle, c'est-à-dire la course aux ornements, eh bien là, Darwin parle de séduction, c'est-à-dire que dans certaines circonstances, chez pas mal de oiseaux et pas mal de mammifères, pas tous, bien sûr, mais chez un nombre non négligeable d'entre eux, c'est la femelle qui choisit le mâle. et donc les femelles exercent sur les mâles un choix qui simplement rend les mâles de plus en plus, comment dire, celles des variations qui, fortuitement acquises, rendent ce mâle plus intéressant pour la femelle qu'une variation alternative. Si elle est irritable, elle va se maintenir dans le lignage et on va avoir des ornements dont on se dit mais finalement, ils sont bien encomprants. Le cas classique, c'est cette fameuse traîne du pan mâle au moment de la reproduction qui donnait des migraines à Darwin, disait-il, parce qu'il voyait bien que sous simplement l'angle de la sélection naturelle échappé à ces prédateurs, par exemple, eh bien, ce pan mâle était bien mal loti au moment de fuir un prédateur avec une traîne pareille. Et donc là, on arrive à cette idée de compromis, c'est que vous pouvez constater un bénéfice à un endroit donné mais qui est en balance avec une perte qui à chaque génération est pourtant subie. C'est ça l'histoire de compromis. C'est que ce n'est pas du tout au rien. En effet, je vous incite déjà à réfléchir à compromis, c'est que ces pans mâles adoptent cette disposition très étonnante mais ça se paye au prix d'une fraction des mâles qui vont mourir de ce fait. Et néanmoins, l'un dans l'autre ça se maintient quand même parce qu'il y a un plus grand avantage à adopter la course aux ornements. Ce coq qui est là-haut, pareil, il y a une crête rouge flamboyante au milieu de la forêt. Je vous rappelle que le coq est originaire du coq de Bankiva en Asie du Sud-Est qui est un animal forestier. Vous vous promenez dans une forêt complètement verte et vous avez une crête rouge qui est vraiment gyrophare. c'est même pas un bon exemple je vais vous dire parce qu'il y a un truc qu'on oublie c'est que le carnivore potentiellement prédateur du coq il voit pas les couleurs. Ouf ! Donc le corps on oublie ça mais les carnivores ne voient pas les couleurs que nous voyons. Nous primates voyons le rouge et pas les carnivores donc il s'en sort quand même. Ça va. la moindre variation qui vous amène à profiter d'un individu d'une autre espèce sur le long terme si elle est irritable va se maintenir dans le lignage c'est l'origine du parasitisme universel et j'insiste toujours là-dessus d'ailleurs les biologistes qui résonnent sur la théorie de l'évolution prennent toujours très au sérieux le fait du parasitisme malheureusement on n'en parle pas souvent dans l'éducation à l'évolution pourquoi ? parce que nous vivons dans un havre de paix sanitaire je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais depuis seulement 100 ans on est vraiment sur un îlot parasidiac sanitaire nous ne mourrons plus de la tuberculose enfin peut-être plus pour longtemps d'ailleurs mais il y a tout un tas de parasites dont on s'est débarrassé et nous oublions que finalement à l'échelle de l'humanité et pas seulement à l'échelle de l'Europe occidentale à l'échelle de l'humanité la première cause de décès des humains ça reste les maladies parasitaires alors je n'ai pas été exact en zone intertropicale en zone intertropicale les maladies parasitaires restent la première cause de décès des humains et les chiffres de l'OMS le confirment régulièrement paludisme bilariose sida ébola bah tiens récemment SARS-CoV-2 alors moi en Afrique en effet SARS-CoV-2 mais ça nous rappelle un petit peu à l'ordre cette histoire de SARS-CoV-2 c'est que nous sommes tout le temps confrontés à les infections alors que ce soit virale ou que ce soit bactérienne c'est du parasitisme donc le parasitisme ça reste une pression de sélection toujours active toujours énorme sur les populations humaines d'aujourd'hui et souvent on nous dit ah mais que sera la sélection naturelle de l'humain demain bah tout de suite nous quand on est scientifique on regarde un peu les données on fait office de rabat-joie on dit bah vous savez on continue à mourir des mêmes vieilles bonnes causes par lesquelles on est toujours mort c'est à dire la charge des maladies parasitaires il y a un article qui est sorti il y a 4-5 ans dans Science qui regardait les principales traces de sélection laissées dans 3000 génomes humains répartis sur toute la planète et les alors il y avait plusieurs gènes qui étaient pointés comme des gènes ayant subi des pressions de sélection récentes ne me demandez pas de vous expliquer techniquement comment on fait ça on y passerait la soirée mais en tout cas dans cet article il y a un des gènes qui est dans le score qui est au score maximal c'est bien c'est bien le ou les gènes qui sont là qui font face à des maladies parasitaires donc ce qui confirme que les parasites sont vraiment universels et nous concernent toujours d'ailleurs il suffit de se rappeler sans lire Nature ou Science il suffit de se rappeler que quand on a été à l'école on a tous eu des poux un jour ou l'autre et que si vous avez eu un chat ou un chien vous avez dû vous débarrasser de ses puces le parasitisme on dit toujours le parasitisme c'est une des formes de symbiose c'est-à-dire vivre ensemble le parasite qui ne tue pas son hôte s'assure une certaine pérennité dans le temps mais en revanche un hôte momentanément est fortuitement pourvu de sa capacité à tirer profit à la moindre occasion du parasite qui est présent s'en sortira mieux à son tour que ses voisins qui sont parasités et qui le payent cher et donc c'est l'origine théorique du mutualisme c'est-à-dire du vivre ensemble mais cette fois à bénéfice équilibré et l'image évidemment d'épinal du mutualisme c'est ce zèbre qui laisse les pig-boeufs picorer à la surface de son pelage le zèbre lui se faisant se débarrasse de ses parasites car les pig-boeufs les mangent et les pig-boeufs sont intéressés puisque entre guillemets parce qu'ils s'en nourrissent précisément mais vous savez ce microbiote qui habite notre intestin finalement c'est un peu du service rendu mutuel je ne vous conseille pas de boire de l'eau distillée parce que vous faites éclater les cellules de votre microbiote et vous allez vous en sortir très mal vous allez même aller aux urgences il ne faut surtout pas blaguer avec son microbiote si je regarde à l'intérieur de chacune de vos cellules la petite image que vous voyez en bas à droite ce n'est pas une trace de chaussure c'est un organite qui habite chacune de vos cellules et c'est ce qu'on appelle la centrale énergétique entre guillemets de la cellule c'est la mitochondrie et bien cet organite intracellulaire dans chacune de nos cellules porte de l'ADN et quand on regarde les séquences de cet ADN enfin peu importe quand on lit en quelque sorte les phrases de l'ADN on s'aperçoit que la langue de la mitochondrie c'est la langue bactérienne c'est à dire qu'en fait si on apparente cet ADN dans un arbre du vivant votre mitochondrie à vous elle va se brancher non pas avec vous elle va se brancher avec les eubactéries parce que ce truc là est une ancienne bactérie intégrée à des cellules eucaryotes voici 2,1 milliards d'années et donc vous voyez que la symbiose c'est pas nouveau mais c'est une grande donnée de la sélection en gros vous voyez ça là surgir lorsque les deux partenaires font plus de petits à la génération suivante en coopérant qu'ils n'en feraient en ne coopérant pas si je vous le fais court origine naturelle de l'entraide entre espèces mais aussi origine naturelle de l'entraide dans l'espèce car je vous le rappelle l'espèce est conventionnelle et donc il n'y a pas de différence véritable dans une espèce en certaines circonstances si vous faites plus de petits en coopérant tout en étant capable de transmettre cette capacité à la coopération à la génération suivante que vous n'en feriez sans coopérer va stabiliser dans le lignage des comportements coopératifs c'est ainsi que Darwin découvre l'origine des sociétés animales ce qu'on appelle les sociétés animales où en effet des coopérations vont même très loin vont même intégrer différentes fonctions inscrites même dans la forme des individus biologiques regardez les castes d'insectes où il y a des ouvrières spécialisées des soldats spécialisés dont la forme même se différencie à l'intérieur de la même espèce je prends toujours pour exemple emblématique c'est l'icaon dans la même famille des canidés vous avez des espèces hyper hiérarchisées comme chez les loups par exemple où la chasse se fait en meute certes mais seul seul le couple dominant se reproduit donc très hiérarchisé avec des coopérations non hiérarchisées comme chez les l'icaons où tout le monde participe à l'effort de chasse ainsi distinctement apparemment autant qu'on puisse l'observer tout le monde fait un peu des petits avec tout le monde et la viande qui est ramenée de la chasse qui se fait à 25 km de là la viande qui est ramenée à la tanière et bien les individus qui ont chassé régurgitent la viande pour les petits indistinctement de qui a fait qui comme petits en quelque sorte et régurgité pour les adultes qui sont restés la tanière pour garder la crèche c'est ce qu'on appelle une mutualisation complète de l'effort de chasse donc l'union fait la force en quelque sorte la sélection naturelle produit aussi l'origine de la coopération alors le compromis dont on parlait tout à l'heure il est aussi là c'est que nous sommes la sélection naturelle produit finalement un compromis entre des capacités coopératrices et des capacités compétitrices la compétition et la coopération sont là en même temps et c'est particulièrement vrai chez nous et c'est particulièrement vrai chez notre groupe frère les chimpanzés quand nous sommes des espèces à la fois sociales et territoriales on a la double capacité à coopérer dans le groupe et à pratiquer de la compétition vis-à-vis du groupe à côté qui sollicite les mêmes ressources c'est l'origine de la guerre c'est pas moi qui invente le mot c'est Jane Goodall Jane Goodall passe des années à observer des chimpanzés et elle parle de guerre c'est-à-dire qu'elle parle d'un conflit où les deux groupes les deux groupes belligérants ont intérêt sont motivés au conflit c'est pas un groupe qui pratique la vendetta sur un autre qui serait motivé à fuir non non c'est que les deux groupes vont à la castagne et sont motivés à aller à la castagne une revue en primatologie récente a couvert 460 articles scientifiques d'observation des conflits chez les chimpanzés et bien les deux tiers des chimpanzés pantroglodités je parle du grand chimpanzé je parle pas du bonobo à l'autre le grand chimposé les deux tiers de cette espèce les individus meurent des conflits intergroupes meurent de la guerre en quelque sorte les deux tiers ça veut dire que la principale cause de mortalité chez les chimpanzés c'est le conflit intergroupes qui est le produit lui-même de cette double fonction de coopération et de compétition que fait émerger en quelque sorte la sélection naturelle je vous dis ça l'aurait que la sélection naturelle n'est pas que une affaire de compétition comme le milieu économique voudrait nous le faire croire vous savez quand on parle de Darwin dans les milieux économiques on parle de sélection darwinienne pour dire que les moins bons sont éliminés c'est une réduction malheureuse c'est pas du tout l'esprit c'est pas du tout conforme à la complexité du concept la sélection naturelle produit aussi la coopération mais ça le président du CNRS ne l'a toujours pas compris merde je suis filmé ça y est je suis foutu alors pour aller plus avant sur des considérations modernes c'est à dire en quoi la sélection naturelle est intéressante à considérer pour votre santé précisément il faut remonter à loin j'essaye de faire le lien entre des choses qui sont très abstraites en théorie de la biologie et des choses qui sont très concrètes c'est comment on va me guérir de mon cancer de la prostate c'est pas moi qui l'ai mais il y a des patients qui attendent justement alors le lien avec l'espèce c'est très bizarre vous allez me dire mais finalement il y a quelque chose de ça j'espère que je vais arriver à vous l'exposer clairement si vous regardez l'histoire des sciences et qu'on s'intéresse par exemple à la cause explicative ce qui explique ce qu'il faut expliquer et ce qui est observable ce qui est donné à voir en quelque sorte pour l'hymne au 18ème siècle je vous l'ai déjà dit Dieu est le principe causal puisqu'on est fixiste et créationniste et à l'époque ça ne pose pas de problème Dieu explique la régularité des espèces et si ce n'est pas régulier c'est de la corruption matérielle du plan divin de création d'accord les espèces étant dans le monde réel les espèces sont observables pour l'inné observables dans le sens où ce sont des choses tangibles l'inné n'adopte pas la profondeur du temps pourquoi est-ce qu'on parle encore de Darwin aujourd'hui on devrait parler de Maupertuis aussi d'ailleurs parce que Maupertuis c'est un peu pareil mais Maupertuis c'est un physicien alors il n'a pas été reconnu comme quelqu'un qui a vraiment agi dans le champ de l'histoire naturelle pour Darwin la sélection naturelle explique la régularité des individus à court terme c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure les formes les variations les plus extrêmes sont finalement éliminées du lignage il y a une moyenne qui se maintient capable de survivre ici et maintenant la régularité de ces individus j'en fais une espèce dans ma tête ce qui est observable ce sont les individus d'accord à long terme évidemment si le tamis de l'environnement se met à changer et je vous garantis que demain l'environnement changera il y a 150 millions d'années je vous rappelle qu'ici vous étiez sous la mer les terrains qui sont là c'est des terrains jurassiques on était à je ne sais pas comment mettre sous l'eau l'environnement il change de toute façon et donc sur le long terme comme l'environnement va changer le tamis va changer et donc la moyenne va se déplacer et c'est ce qu'on va appeler l'évolution finalement cette évolution telle que Haeckel utilise le mot c'est pas une trahison on parle simplement de ce qui se passe comme conséquence biologique sur le long terme quand je vous dis que la sélection naturelle explique la ressemblance c'est sur le court terme mais il ne faut pas l'oublier on va voir pourquoi alors justement un chercheur au XXe siècle Ernst Mayr va introduire une composante qui est ce qu'on appelle le réalisme de l'espèce c'est à dire que Ernst Mayr a tendance à regarder au milieu du XXe siècle le monde vivant allez je résume ici et maintenant ici et maintenant et effectivement si je regarde la nature ici et maintenant j'ai l'impression que les espèces sont réelles n'importe quel gamin de CM2 vous dira je sais bien que les girafes ne font pas de bébés que les éléphants et que les chats ne font pas de bébés que les chiens donc les espèces font partie de la vie de tous les jours et dire que les espèces n'existent pas peut apparaître comme une provocation en effet mais vous savez moi mes yeux ils me disent que le soleil se lève à l'est et que le soir il se couche à l'est et pour mes yeux le soleil tourne autour de la terre dire que ce mouvement apparent du soleil est dû à la rotation de la terre sur elle-même est-ce que c'est une provocation est-ce que ce que la science produit comme explication sur le monde réel qui nous sort qui nous fait dépasser les capacités limitées de nos sens est-ce que ce que la science dit du monde réel lorsqu'elle nous cherche à nous extraire de notre quotidien non elle cherche pas spécialement à le faire d'ailleurs elle le fait de fait la théorisation c'est fait pour ça c'est fait pour nous emmener vers des explications auxquelles on n'aurait pas accès à travers les seuls signes que nos sens peuvent capter et bien c'est ce qui se passe pour l'espèce si vous êtes coincé dans le temps présent vous avez l'impression que les espèces sont réelles et c'est pas d'être provoquant que de dire que c'est un mirage quelque part comme les espèces sont réelles pour Ernst Mer le rôle de la sélection naturelle c'est d'expliquer le changement des espèces ça c'est ce que j'ai appris à l'école quand il a fallu au XXe siècle expliquer comment le corps comment le corps d'un individu pouvait être régulier dans ses manifestations dans son fonctionnement comment il peut être régulier d'un individu à l'autre on n'est pas allé chercher la sélection naturelle pour expliquer ça parce que la sélection naturelle était prioritairement vue dans la deuxième moitié du XXe siècle comme un facteur de changement un médecin quand il a un malade il doit réparer ce qui marche pas et ce qui l'intéresse c'est de faire rentrer le corps dans une norme dans une normalité de fonctionnement et donc c'est pas un facteur de changement qui est recherché à ce moment là c'est un facteur de régularité mais comme la sélection naturelle n'est pas vue comme un facteur de régularité mais comme un facteur de changement elle n'est pas convoquée par la médecine pour soigner le corps humain et ceci jusque très tard ceci jusqu'au tout début de ce siècle ce qui fait que qu'est-ce qui a assuré la régularité du corps et de son fonctionnement ou des corps entre eux et de leur fonctionnement en médecine c'est une autre métaphore qui s'appelle le programme génétique le programme génétique a remplacé la sélection naturelle pour rendre compte au XXe siècle de la régularité de ce qui se passe dans votre corps seulement voilà si vous vous donnez la profondeur du temps l'espèce qui semble réelle chez l'inné n'apparaît que conventionnelle pourquoi ? parce que si vous donnez la profondeur du temps là j'ai la girafe là j'ai l'éléphant bon là ici j'ai l'éléphant bon alors s'il y a un lignage si il y a bien une théorie de l'évolution qui dit qu'il y a un grand déploiement généalogique du vivant si la biodiversité d'aujourd'hui elle est vraiment le fruit d'un grand déploiement généalogique alors alors les êtres vivants sont affiliés les uns aux autres et puis ici au milieu c'est la girafe ou c'est l'éléphant ou c'est du gyr éléphant enfin je ne sais pas ce que c'est en tout cas et le lignage qui est commun ici et bien il va bien falloir lui donner un nom il y a une continuité verticale du lignage généalogique il y a une discontinuité horizontale parce que ce lignage il va se scinder par moment il va se scinder et donc une espèce qu'est-ce que c'est ? c'est un nom conventionnel posé entre le début de la scission ici jusqu'à la prochaine scission j'aurais pu en décider autrement c'est la façon dont il faut bien nommer la généalogie du vivant et donc l'espèce dans sa définition théorique prend en compte la profondeur du temps vous avez besoin de la profondeur du temps pour découvrir que l'espèce c'est quelque chose de conventionnel là on n'a pas le futur au-dessus donc on ne sait pas si ça scindra et d'ailleurs on s'en moque on n'y est pas encore donc finalement un nom d'espèce c'est un nom posé sur une hypothèse de lignage cohérent non scindé et si on découvre qu'il est interfécond avec le voisin c'était alors un lignage partiellement scindé qui n'en est qu'un seul et donc mérite de ne porter qu'un seul nom d'espèce ou à l'inverse si on découvre que dans une même espèce il y a des composantes des populations qui ne se reproduisent pas entre elles et bien c'est que la scission s'est déjà faite et que par convention il faudrait donner deux noms différents à ces populations donc finalement c'est pas si scandaleux que ça on a un flux généalogique il faut bien arriver à parler de ce flux généalogique bon c'est très abstrait ce que je dis là mais finalement pas plus abstrait qu'une généalogie je vous rappelle quand vous faites la généalogie de votre famille avec les registres d'état civil vous allez en mairie pour identifier des individus qui n'existent plus donc vous n'avez que des traces écrites et sur un bout de papier vous tracez des lignes abstraites mathématiques entre des individus qui n'existent plus pour dire il y a une relation d'engendrement entre l'arrière-grand-père X et le grand-père Y c'est pas plus abstrait alors ça nous semble familier parce que ça fait partie de la vie de tous les jours mais c'est pas ni plus ni moins abstrait que ce que je suis en train de vous montrer là s'agissant des espèces aujourd'hui on revient donc on revient aujourd'hui à une sélection naturelle qui explique les régularités à court terme des individus ce qui a changé par rapport à la biologie qu'on a apprise à l'école peut-être c'est que la sélection naturelle comme elle revient un petit peu sur le devant de la scène comme étant aussi un facteur de stabilité enfin de régularité disons et bien elle peut être mobilisée à l'intérieur du corps d'ailleurs dans votre corps vos cellules varient elles transmettent par mitose la fameuse division cellulaire elles transmettent ce par quoi elles ont varié et cette transmission se fait sous contrainte dans votre corps vous avez le triptyque que j'ai montré tout à l'heure variation transmission contrainte ça se passe dans votre corps ça veut dire que tout est prêt tout est prêt pour que la sélection naturelle se produise dans votre corps et en effet en effet aujourd'hui il y a de nombreux articles qui sortent et qui modélisent d'un seul geste le vieillissement et le développement embryonnaire et le cancer à travers ces notions cette notion de sélection naturelle d'une part et de filiation d'autre part filiation des cellules entre elles comme la généalogie des espèces peut nous montrer une filiation entre espèces et en effet j'en viens à ce second pilier de la théorie de l'évolution générale telle qu'elle nous a été déléguée dès le XIXe siècle par Darwin d'un côté la sélection naturelle premier pilier et deuxième pilier ce principe de filiation le principe il est simple c'est que qu'est-ce qui explique la ressemblance entre les espèces comment ça se fait que je partage avec le chien et le chat les pavillons d'oreilles poils et mamelles pourquoi on a des traits communs parce qu'on les a héritées dans cet être commun et depuis lequel finalement chacun a fait son chemin séparément il y en a qui sont devenus chat il y en a qui sont devenus chien et il y en a qui sont devenus humains vous voyez ce que je veux dire mais il y a quand même des traits communs la filiation explique la ressemblance entre espèces la sélection naturelle explique la ressemblance dans l'espèce je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme en fait c'est que le travail entier de Darwin c'est d'expliquer la ressemblance avec deux piliers qui sont toujours les deux d'aujourd'hui et qui expliquent la ressemblance comme je viens de le dire soit en dehors soit entre espèces soit dans l'espèce bon je vous passe les pré comment dire les comment dire les prédécesseurs sur l'idée de filiation il y en a eu plusieurs au XVIIIe siècle je ne m'étends pas parce que le temps passe et que je crois que vous prenez un temps pour les questions oui voilà donc il faut que je me dépêche donc disais-je la sélection naturelle explique la ressemblance au sein de l'espèce à court terme et elle explique la filiation à son tour explique la ressemblance entre les espèces à long terme d'ailleurs on construit des arbres de parenté qui partage quoi avec qui vu à travers la théorie de l'évolution ça vous donne des arbres qui vous racontent qui est apparenté à qui qui exprime d'ailleurs des degrés relatifs de cousinage s'il faut que je s'il faut que je me dépêche et bien je vais passer les bizarreries je vais vous passer les bizarreries de l'évolution pour vous donner deux motifs de changement importants à comprendre qui peuvent vous concerner aujourd'hui je quitte la structuration initiale de mon topo qui était prévue pour une conférence de deux heures et demie n'est-ce pas non non je plaisante mais il vaut mieux s'exprimer clairement et prendre le temps de le faire plutôt que de vous la rendir trop avant de finir deux choses qu'est-ce qui a changé les deux choses qui changent le plus fortement j'ai envie de dire la façon dont on pense l'évolution aujourd'hui qui sont nouvelles et qui en même temps peuvent avoir des conséquences sur la vie de tous les jours je vais c'est d'abord je vous ai dit tout à l'heure la transmission on la pense de manière beaucoup plus large aujourd'hui j'aimerais vous l'illustrer très rapidement grâce à cette figure que je tire d'un article de Kevin Lalande et ses collègues ça c'est le schéma ancien que j'ai appris à l'école entre un individu de la génération N et l'individu de la génération N plus 1 il y a ici dans le premier cercle le génome dans le deuxième cercle il y a la cellule dans le troisième cercle c'est l'organisme et le quatrième cercle c'est l'environnement et bien à l'époque où j'étais étudiant et peut-être où vous étiez étudiant on vous a appris qu'à la génération suivante on ne transmet finalement que l'ADN des cellules sexuelles ça c'est ce qu'on apprenait à l'école et que finalement le génome qu'est-ce qu'il fait ? comme il porte ce qu'on appelait à l'époque un programme génétique le développement embryonnaire c'est le déploiement d'un programme ça serait long de vous expliquer sur le plan philosophique ce que ça représente la métaphore du programme génétique au fond du fond sur le plan philosophique c'est ce qu'on appelle un préformationnisme alors qu'est-ce que c'est que ce mot préformationnisme ? c'est l'idée que l'organisme qui va se déployer en trois dimensions juvénile ou adulte était déjà déterminé déjà contenu en germe par quelque chose qui va le sous-tendre qui va le programmer programmer ce n'est pas une petite métaphore programmer ça veut dire que chaque ligne de code inscrit ce qui doit advenir en quelque sorte et donc la préformation c'est une pensée qui existait au XVIIe siècle rappelez-vous ce petit dessin de Hartzwecker qui dessine un spermatozoïde qui croyait voir dans les premiers microscopes qui étaient disponibles à l'époque Hartzwecker avait cru voir en 1694 un nom moncule à l'intérieur de la tête du spermatozoïde c'est ce qu'on appelle de la préformation le bébé était déjà tout fait dans la tête du spermatozoïde simplement il était déjà prêt il était en germe et il n'attendait que la matrice nourricière de la mère pour se déployer en quelque sorte d'autres biologistes de l'époque qu'on appelait les ovistes voyaient dans l'ovule le bébé déjà tout fait et finalement le mâle apportait le souffle divin pour que ce bébé puisse advenir enfin bref la femme avait rarement le bon rôle dans ces histoires-là mais la préformation c'est cette idée que ce qui va advenir à grande échelle est déjà contenu en germe à petite échelle et bien j'ai tendance à penser que la notion de programme génétique amenée par Ernst Mer en 1961 mais aussi par Monod Wolff et Jacob ces métaphores dans les années 60 du programme génétique ne viennent pas de la biologie ça vient de la cybernétique c'était tout se passe comme si mais le tout se passe comme si c'est transformé quand vous êtes étudiant les gens ne vous disent plus tout se passe comme si quand vous lisez les journaux on ne vous dit pas tout se passe comme si on parle de programme génétique comme si c'était un programme informatique en quelque sorte et bien ce n'est pas non plus une révolution que de vous dire en tout cas pas en science que de vous dire aujourd'hui que les scientifiques tout doucement sans claquement de porte j'ai envie de dire sans haussement de la voix tout doucement sont en train d'abandonner cette idée de programme génétique parce que finalement ce n'est pas ce n'est pas une notion biologique rappelez-vous je vous disais au début le rôle de la biologie c'est de s'intéresser aux individus à la diversité des individus c'est la raison pour laquelle on n'a pas de loi c'est la raison pour laquelle le devoir de la biologie c'est d'expliquer l'ordre apparent l'ordre n'est pas causal en biologie l'ordre c'est ce qu'on doit expliquer en fait le programme génétique c'est un ordre causal si vous êtes comme vous êtes c'est parce que c'est un programme génétique qui vous a déterminé on n'est pas en biologie là donc le programme épistémologique de la biologie c'est vraiment d'expliquer l'ordre apparent à partir d'un désordre sous-jacent et en effet on a renoncé à cette notion de programme si l'organisme est régulier c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans le corps il y a des impulsions génétiques qui sont dont les conséquences sont comment dire ce télescope les unes les autres ça fait des réseaux d'influence plus le réseau est dense plus ça stabilise à grande échelle la manifestation de ce réseau et puis il y a aussi peut-être en effet de la variation sélection et contrainte dans votre corps qui fait qu'il y a des régularités par phénomène de sélection naturelle à l'intérieur du corps le nouveau schéma oups alors attendez je suis fâchique là voilà le génome ne déploie pas un programme dans le nouveau schéma d'aujourd'hui le développement brillonnaire n'est pas le déploiement d'un programme mais une construction du génome vers l'individu c'est une construction dont je disais tout à l'heure qu'elle était une aventure il pouvait y avoir des accidents en effet le génome se transmet toujours bien sûr à la génération suivante par les cellules sexuelles mais on reconnaît aujourd'hui beaucoup d'autres niveaux de transmission le cytoplasme de l'œuf maternel a des facteurs moléculaires qui régissent l'expression génétique et qui sont transmis à la génération suivante c'est ce qu'on appelle l'hérédité cytoplasmique de court terme certes mais quand même l'individu transmet des marques épigénétiques à l'individu aux cellules de la génération suivante ça c'est très étudié aujourd'hui c'est pas des modifications dans le génome c'est des modifications chimiques qui régissent les modalités d'expression des gènes chez les vertébrés si ma mémoire est bonne c'est une hérédité qu'on a pu mesurer sur une longueur de trois générations alors que chez le petit vert nématode expérimental de laboratoire C'est l'oraptitis elegans un article récent a montré que c'était 14 générations que les marques épigénétiques se transmettaient sur 14 générations il y a une transmission d'individu à individu par apprentissage on se transmet on se transmet une aptitude à capter des ressources des techniques de chasse c'est très bien documenté chez les baleines chez les chimpanzés chez les oiseaux différentes espèces d'oiseaux évidemment capter des ressources on l'a vu tout à l'heure c'est déterminant pour le nombre de petits et la génération d'après et donc cette capacité de transmission dont on n'a pas besoin de passer par les gènes pour la comprendre finalement elle est aussi déterminante que n'importe quelle autre pour le succès reproducteur des générations suivantes et puis la construction de niches une génération va construire une maison et ce n'est pas une c'est des générations vont construire une maison et vont la léguer à la génération suivante dans une termitière il y a des conditions de température d'humidité et de composition chimique qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'il y a dehors des centaines de générations de termites naissent dans une termitière dont les conditions ne sont pas celles de dehors ce sont des conditions qui ont été fabriquées par leurs parents ça veut dire que la génération parentale se sont emparées des facteurs physico-chimiques qui font la sélection des générations d'après ce qui fait dire à Lalande qui est auteur de cette figure que la nouvelle théorie de l'évolution elle ne se passe pas au niveau du génome elle ne se passe pas au niveau des gènes elle se passe au niveau des individus des organismes qui ne sont pas seulement à souffrir passivement de la sélection naturelle mais qui par moment s'emparent de la sélection naturelle et en quelque sorte façonnent le milieu aussi avec des paramètres qui vont influer sur la génération suivante alors si les termites vous semblent loin abstraites rappelez-vous simplement de ces oiseaux qu'on appelle les républicains sociaux marrant hein républicains sociaux des oiseaux ce sont des oiseaux du désert du Calahari et ce sont des oiseaux qui construisent des nids collectifs de plusieurs tonnes et qui sont huchés ou perchés sur des poteaux électriques ou sur des arbres et les nids il a été calculé que ces nids pouvaient avoir 100 ans d'âge et peser plus d'une tonne ces nids ont plusieurs chambres et ce sont des centaines d'oiseaux qui vivent dans les différentes chambres par famille et dans le nid dans le désert du Calahari vous savez les conditions sont quand même assez extrêmes en température dans le nid il fait plus frais le jour pendant la journée dehors les températures sont torrides alors que la nuit il fait plus chaud dans le nid qu'il ne fait dehors parce que dehors on est dans le désert et la nuit c'est plutôt frais vous voyez et donc les oiseaux ces oiseaux se sont construits en quelque sorte des conditions de vie des paramètres physico-chimiques qui font que la génération suivante s'en sort un peu mieux c'est ce qu'on appelle la construction de niches et la transmission de niches et puis j'ai pas fini on transmet les zolobiontes on l'a dit tout à l'heure on transmet le consortium d'organismes avec lequel nous vivons car vous ne transmettez pas que l'ADN de vos cellules sexuelles il y a plus de cellules dans votre corps qui n'a pas l'ADN de vos cellules sexuelles que vous n'avez de cellules conformes à vos cellules sexuelles vous-même ça nous calme donc je suis en train de vous dire simplement que la biologie est de moins en moins génocentrée et donc on va finir avec le cancer parce que ça va vous concerner je vous l'ai promis donc je finis avec le cancer la sélection naturelle n'était pas appelée à intervenir dans le corps parce qu'elle n'était pas perçue dans la deuxième moitié du XXe siècle comme une source de régularité or le médecin lui il a besoin de régularité pour réparer le corps je vous fais court je vous fais court et bien aujourd'hui ça n'est plus pareil la sélection fait partie des paramètres qui font qu'on comprend mieux comment fonctionne un corps de métazoère d'un corps d'animal en quelque sorte et il y a des biologistes talentueux alors américains en l'occurrence ici Gatenbay mais il n'y a pas il n'y a pas que Gatenbay en France il y a un très bon un très bon un très bon biologiste Frédéric Thomas qui travaille à Montpellier et qui a écrit des livres sur ces questions et vraiment vous auriez tout intérêt à l'inviter à venir faire une conférence ce qu'il raconte est passionnant mais ce sont des biologistes qui qui voient le corps humain un peu comme alors excusez-moi de la métaphore mais comme une sorte d'écosystème où les règles de l'évolution s'appliquent en quelque sorte alors je vous résume en quelques mots ce que Gatenbay explique dans cet article dans son article de Pour la science sorti en novembre 2019 à propos de la théorie de l'évolution contre le cancer ce qui vous montre que le corps médical s'est apparu de l'évolution ça y est et que voilà ce que explique Gatenbay en quelques mots dans des thérapies classiques alors là il s'agit de tumeurs cancéreuses de la prostate vous avez une tumeur avec des cellules qui varient beaucoup plus génétiquement entre elles que ça ne peut varier partout ailleurs dans le corps ces cellules donc certaines d'entre elles les vertes sont résistantes au traitement chimique anticancéreux les marrons sont sensibles au traitement chimique et la façon dont nous procédions précédemment pour éliminer les tumeurs cancéreuses c'était d'utiliser les orgues de Staline on mettait un maximum de substances cancéreuses pour éliminer la tumeur mais on est en biologie la biologie c'est la science de la variation et quand vous utilisez les orgues de Staline allez la plupart du temps ça se passe bien vous éliminez la tumeur mais pas toujours parce que c'est vraiment la variation et donc de temps en temps vous en laissez quelques-unes et lorsque vous en avez laissé quelques-unes autour il y a un vide et qu'est-ce qui se passe en biologie même pour nos cellules la prolifération c'est l'état par défaut ça aussi c'est quelque chose qui a changé en médecine c'est que quand moi j'ai fait mes études on considérait que l'état normal d'une cellule c'était de se tenir tranquille or c'est plus du tout ça l'état par défaut d'une cellule c'est de pulluler c'est exactement comme les espèces c'est le même schéma de raisonnement qu'avait Darwin en fait et donc ces cellules-là vous avez fait un trou autour et bien vous lui laissez le champ libre vous leur laissez le champ libre elles se remettent à pulluler et elles partent en métastase et là la tumeur elle est complètement résistante en fait on n'a rien gagné alors attention on n'a rien gagné dans une des proportions des traitements qui échouent si on pratiquait ces traitements c'est que la majorité d'entre eux quand même réussissaient à éliminer la tumeur je vous rassure mais en tout cas il y avait un nombre d'échecs non négligeables parce qu'on faisait avec les tumeurs cancéreuses ce qu'on a fait avec les antibiotiques vous connaissez le raisonnement les antibiotiques c'est pareil vous mettez des substances qui empêchent les bactéries de se diviser comme les bactéries qui font une génération toutes les 20 minutes très très vite fortuitement dans la population vous voyez émerger des bactéries qui acquièrent une résistance à l'antibiotique et c'est elles qui forment la souche d'un redémarrage de la population qui cette fois-ci devient totalement résistante je vous le fais court mais nous sélectionnons par abus d'antibiotiques des multirésistances chez les bactéries c'est le même raisonnement en fait ce que préconise Gatenbay c'est que si on se dit 1. les cellules sont proliféparatives par défaut 2. la prolifération de chacune dépend des signaux qu'elle reçoit des voisines ou des limitations physiques qu'elle reçoit des voisines un peu comme tout à l'heure dans la forêt brésilienne Darwin constatait que chaque espèce était limitée dans son potentiel à la pillulation par la présence de ses voisines et bien les doses qui sont données de traitement chimique sont faibles et aléatoires et si vous les administrez de manière faible et aléatoire dans une logique où vous pensez que les cellules sont en compétition les unes avec les autres vous les forcez à renégocier leur place dans la tumeur alors vous maintenez la tumeur vous ne l'éteignez pas complètement ça je vous l'accorde mais elle est stabilisée elle est stabilisée par justement ce principe dont on parlait tout à l'heure c'est que la sélection naturelle produit sur le court terme une moyenne une moyenne qui stabilise en quelque sorte la population donc c'est ce qu'explique Gatenbeil dans cet article et il a multiplié dans l'article de 2019 il avait déjà multiplié par 4 le temps de rémission de son corpus de patients qui était suivi avec cette nouvelle thérapie en quelque sorte donc vous voyez que les concepts là on a vachement fait de l'étérée ce soir on a fait de l'abstrait mais l'abstrait ça concerne la vie de tous les jours c'est ça dont j'essaie de vous convaincre c'est que parler d'évolution c'est pas complètement c'est pas complètement éthéré ça peut nous concerner dans des aspects les plus émouvants de notre vie c'est à dire quand on est sur le point de perdre quelqu'un parce qu'il a il a eu une tuber cancéreuse merci pour votre attention j'espère vous avoir convaincu que l'évolution c'était passionnant merci applaudissements 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 applaudissements